Les marchés publics, ce n'est pas juste du juridique, mais qu'au-delà, il y a de l'humain. Le rôle de mon service, c'est de veiller à la bonne application de la politique achat de l'établissement, qui a fait l'objet d'un vote en conseil d'administration. Ça comprend deux aspects. D'une part, veiller au respect, évidemment, de la réglementation applicable à la commande publique, et également mettre en œuvre les objectifs dits de performance achat. En 2013, le processus marché public achat a été certifié ISO 9001. En tant que chef de service, j'ai de multiples missions. Ma mission première est de planifier l'activité du service et toute l'activité de passation des marchés, à la fois pour les achats dits récurrents, ce qui concerne toute la communauté universitaire, mais aussi les achats plus ponctuels, comme les achats d'équipements scientifiques ou les opérations de travaux. J'accompagne également les porteurs de projets dans leur projet achat. Et dans le cadre de cet accompagnement, on doit effectivement travailler aussi à intégrer tous les objectifs de développement durable. Parmi mes autres missions, il y a tout l'aspect communication, puisque nous devons effectivement communiquer sur les règles relatives à la politique achat de l'établissement. En tant qu'acheteuse publique, et pour être concise, je dirais que je participe à l'achat de prestations de services, de fournitures et de travaux pour l'ensemble de la communauté universitaire. Je réalise les achats d'un montant supérieur à 40 000 euros hors taxe, dans le respect de la réglementation en vigueur, selon la politique achat de l'établissement. Ces achats sont réalisés grâce à la passation de marchés publics, c'est-à-dire de contrats réalisés à titre onéreux. Plus précisément, je rédige les pièces administratives du dossier de consultation des entreprises. Le dossier de consultation des entreprises est constitué de pièces à la fois techniques et administratives, mais aussi de toutes les informations permettant de cerner le besoin, les modalités d'exécution et les différentes contraintes à respecter. Ces pièces étant nécessaires dans le cadre de la liberté d'accès à la commande publique, elles sont publiées sur des supports informatiques dits profils acheteurs, afin d'être visibles par tous les candidats potentiels. D'avoir une capacité d'écoute, mais au sens vraiment d'entendre les porteurs de projets pour comprendre leurs besoins, les différentes contraintes associées, et ensuite un travail de pédagogie, parce qu'il faut être effectivement aussi capable d'expliquer en retour aux porteurs de projets les règles d'achat et les contraintes que nous, on peut avoir. Alors, un acheteur public doit avant tout faire preuve d'une grande curiosité intellectuelle et d'une vivacité d'esprit à toute épreuve. Effectivement, c'est une véritable gymnastique au quotidien. On peut rédiger un marché de demandes de travaux et en parallèle un marché de demandes d'équipements, de spectromètres à force atomique. Donc le périmètre d'achat est quand même très très vaste au sein de l'université. Alors, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que le travail en équipe, tout d'abord, et aussi ne jamais savoir de quoi va être, comment va se dérouler la journée, parce qu'on peut être saisi d'une demande plus ou moins urgente, parce qu'il y a des rebondissements sur la passation d'un marché, différentes étapes qui s'enchaînent ou qui bloquent, pas ailleurs. Et puis parce qu'on est interlocuteur avec l'ensemble des collègues au sein de l'université. Moi, ce qui m'anime beaucoup dans mon métier aujourd'hui, c'est de pouvoir associer le droit qui est ma formation initiale, pouvoir le mettre en application sur des projets très différents et toute la créativité qui peut être associée à ça, parce qu'on est sans arrêt en train de devoir s'adapter aux nouvelles règles. Et on voit bien que l'achat, qui est à la base très juridique, maintenant tend à devenir aussi un moyen de l'action publique. Dans le cadre d'un marché que j'avais eu à mettre en place, on avait intégré une clause sociale pour l'intégration de jeunes en situation de décrochage scolaire. Et c'était aussi surtout le fait de pouvoir vraiment se sentir utile et se dire que les marchés publics, ce n'est pas juste du juridique, mais qu'au-delà, il y a de l'humain. Et que par ce biais-là, on arrive aussi à faire vraiment du service public. Et ce qui est quand même ce pour quoi on rentre dans la fonction publique.